Musique Après s'être rendu mercredi 19 août au centre de réinsertion pour enfants de la rue à la Cassapa, la commission d'enquête avait à la tête le vice-président de l'organe délibérant, Venance Lutungo Chikambi a fait la restitution de la visite aux membres de l'Assemblée Provinciale. Après la restitution, la commission a demandé aux services compétents de veiller sur le contrôle du flux migratoire au Katanga dans le but de voir l'opération Chegezero amorcée il y a peu par le gouvernement katangais arrivé à Bonport. Toulbou Mashi focalise sur ce son attention sur la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo SNCC qui par le départ et l'arrivée de ces engins occasionnerait, semble-t-il, l'entrée frauduleuse et endue des enfants de la rue au Katanga, lesquels enfants proviendraient de certaines provinces du pays. Interrogés il y a bien de temps passé, ces enfants en rupture familiale l'ont revelé à la RT Njota. Leur entrée illicite en province, il s'agit de s'accrocher sur le train même marchandise pourvu d'arriver à destination. Une fois de plus, l'opinion s'interroge sur ce que font les corps des surveillances corçus de la SNCC alloués à la sécurité et surveillance de ce moyen de transport ferroviaire. Entre temps, l'opération Chegezero se poursuit à Mbou Mashi qui revêt ce jour une nouvelle image, celle de Mbou Mashi Ouantanchi. Les informations en continuent sur www.nyota.net www.nyota.net www.nyota.net